Salut ! Ben écoute, je vais te présenter quelqu'un qui va te proposer un protocole qui va te permettre de faire beaucoup plus d'attractions, que tu veuilles devenir militaire, que tu veuilles rentrer chez les pompiers ou simplement que tu veuilles devenir compétiteur. Alors je te présente Guillaume, Guillaume qui est coach, il est coach au 201 Form Avenue, c'est bien ça, à Science sur l'Océan, c'est en Vendée, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ben c'est lui qui va t'expliquer cette fois, comme je lis toujours, on apprend toujours des autres, même si on est ancien, même si on est coach depuis des années. Et ce protocole est sympa, je le connaissais, mais il va t'expliquer en détail et pourquoi ça peut t'aider. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Guillaume, je suis coach au 201 Form Avenue. Alors j'ai un programme qui est très intéressant pour les tractions, principalement pour les personnes qui bloquent aux tractions, donc qui ont du mal à passer un palier. Par exemple le palier de 20, souvent c'est un très gros palier en traction, même le palier de 15, souvent c'est un bon palier. Donc pour ces personnes-là, en fait, je leur propose souvent une pyramide de traction, donc ça va être une traction, donc on s'échauffe bien avant toujours, un bon échauffement en ce taux articulaire. Donc une traction, 10 secondes de repos, deux tractions, 20 secondes de repos, et en fait on enchaîne, on enchaîne jusqu'à atteindre, voilà, le palier maximal qu'on puisse atteindre. Et par exemple, si on atteint le palier 10, en général c'est qu'on arrive, on est aux 20 tractions environ, si on arrive à aller au-delà, c'est qu'on peut dépasser les 20 tractions, et l'objectif, voilà, c'est d'en faire le plus, et puis de faire ce protocole-là, on peut le faire deux fois par semaine, on peut compléter avec du tirage, d'autres mouvements à côté, pour continuer à progresser, on peut faire trois séances de dos, voilà, spécifiques aux tractions pour évoluer, et c'est une méthode qui a vraiment fait ses preuves, donc j'ai pas mal de personnes qui ont réussi à dépasser les 20 tractions grâce à cette méthode, voilà. Bon, bah écoutez, on va passer à l'action, parce que comme on le dit, le papier c'est bien, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut l'action, donc là c'est lui qui va travailler, et puis bah, t'as plus qu'à regarder comment il fait et à reproduire. Allez, je te laisse, action. Donc là, bah, Guillaume va commencer sa première traction, il a mis son portable, qui va lui servir de chronomètre, donc bah, je te laisse faire mon ami. Allez, on y va. Donc là, il fait une traction, voilà. Je lance le chronomètre, 10 secondes, donc là, voilà, donc ça va vite au début, ça enchaîne très vite, on monte progressivement, donc là, hop, j'arrive à 10 secondes. Donc là, t'as compris, il monte à 2, et là, je vais en faire 2. Donc belle amplitude, comme tu peux constater. Il fait quand même 92 kilos de poids de corps, donc il faut l'élever. Donc là, je rajoute 10 secondes, donc on est à 20 secondes de repos, donc j'ai rajouté 10 secondes. Voilà, le chronomètre monte. Donc c'est un protocole, tu vois, qui est assez simple, et toi qui cherches à faire plus de traction, il y en a qui n'y arrivent pas du tout, bah, tu vas pouvoir monter en puissance. Voilà, donc là, il va en taper 3. Voilà, ça monte tranquille. Voilà. 3, j'ajoute 10 secondes, donc là, on est à 30 secondes de temps de récupération, donc ça va vite aussi. Donc c'est bien, c'est que ça ne sollicite pas trop le cardiovasculaire, quoi. Là, t'es vraiment dans l'endurance de force, quoi. Ouais, et puis surtout, ça permet d'encore bien échauffer, on monte progressivement, donc on va vraiment faire monter le corps en température. Et tu limites les risques de blessure. Possible. Ça, c'est important de durer, n'est-ce pas ? Ouais, nickel. Donc fais les propres, les tractions. Bon, toi, il n'est pas essoufflé, donc ça qui est bien, là, tu travailles vraiment le groupe musculaire, le dorsal, c'est spécifiquement. Alors, si tu fais des concours de traction, street workout, bah, là, c'est le top. Que ce soit, tu fasses des cracks en l'excès, tracé ton poids de corps. Là, vraiment, c'est un protocole qui est sympa. Il y en a plein de protocoles, mais celui-là, il l'a testé avec Alexis, qui est un cosso, quand même, hein. C'est quoi, ses perles, déjà ? Ah, il a 250 au soulevé de terre, 210 au squat, et au bench, il a 140, donc en compétition, en moins de 82. Ouais, donc, ça commence à être du costaud. Voilà, allez. Alors, il faut bien respecter les temps de repos, c'est l'intérêt. Là, tu dois commencer à sentir le dorsal, je pense, et les biceps. Tu dois commencer à sentir, là. Donc là, 50 secondes de temps de repos, donc je rajoute, je continue. On arrive bientôt à la minute, donc là, les temps de repos commencent à être un petit peu plus long. Tu sens un peu le dorsal, là ? Ça commence ? Ah, ça va, doucement, ouais, ça commence. Ça chauffait, là. Donc, tu vois, c'est assez simple, il y a des choses que tu peux faire. Tu peux trouver n'importe quelle barre fixe sur des parcours de santé, une branche, tu peux le faire en salle. C'est ça qui est bien, en fait, tout ce qui est poids de corps, traction, pompe. En fait, c'est pour ça que les gens qui disent, moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de matériel, c'est bidon. Tu peux toujours trouver un moyen de t'entraîner, d'accord ? Alors, tu as les élastiques, tu as plein de moyens de t'entraîner. Pendant le confinement, moi, mes meilleurs partenaires, c'était les élastiques. Ensuite, je partais dans des parcours crapas, où je faisais traction, je faisais des pompes, je faisais des squats, je prenais des troncs d'arbre, je prenais tout ce qui me passait. Bien sûr, quand tu as faim et quand tu veux, tu trouves. Ah oui. On a tous ces mêmes discours, ça, c'est vraiment une vidéo de motivation pour toi. Voilà, c'est bien propre, il descend bien, belle cambrure, engagement de la cage thoracique. Donc, vraiment, il y a un travail du grand dorsal, là, qui est parfait. Là, on voit que ça commence à tirer, un petit peu. Six. Ça tire un peu, là ? Ça commence ? Oui, oui. Ça qui est bien. Donc, tu vois, l'intelligence, c'est la progressivité, c'est l'écoute du corps. Tu ne risques pas de te blesser et là, tu vas vraiment chercher le plus de répétitions. Donc, c'est intéressant. Donc, tu vois, tu ne fais qu'une traction, ce n'est pas un problème. Tu passeras progressivement à deux tractions, trois tractions. Et si tu fais déjà 30 tractions, pareil, tu utilises le même protocole et puis tu peux arriver à 31, 32. C'est adapté à tout le monde. Voilà, en fait, tout le monde peut le faire, quel que soit ton niveau. C'est ça, l'intérêt. Donc, j'ai trouvé ça sympa. C'est pour ça que je voulais le partager avec toi. Et Guillaume a la gentillesse de prendre du temps un 15 août pour te le faire voir. Tu vois qu'il y a beaucoup de coachs, en fait, qui donnent du gratuit, qui vont vers les gens. Donc, profites-en un maximum. Donc, essaye de partager cette vidéo parce qu'elle peut servir à beaucoup de gens, surtout si tu prépares des parcours militaires, des pertes pour rentrer dans des systèmes où on m'a demandé de faire des tractions. Donc, quand tu cumules, ça en fait des tractions déjà. Allez, 4, 5, 6. Ouais, super. Super. Donc, là, pour ne pas que ça dure trop longtemps parce que je sais que ça saoule, on va arriver à 10 tractions, on n'ira pas plus loin parce qu'il n'y a aucun intérêt. Lui, il n'est pas là pour frimer. Mais tu as compris le principe, tu augmentes à chaque fois. C'est ça qui est important, c'est que tu comprennes parce que si tu fais 40 tractions, tu ne vas pas attendre qu'il fasse 40 tractions. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes, encore une fois, c'est ça qui est important. Et là, je crois que c'est très explicite. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter. Après, c'est… Donc, en fait, on va cumuler énormément de tractions en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en moins de 10 minutes, on va faire vraiment… On peut faire… 70 tractions. Voilà. On monte jusqu'à, je crois, c'est à peu près 50. Et après, chaque palier en plus, ça rajoute énormément. Déjà, 50 tractions, c'est très bon pour le corps. Allez. Allez, on y va. Allez, courage. 2, 3, 4, 5. Tu as vu, c'est toujours propre. 6, 7, 8. Voilà, super. 8 propres. Donc là, tu es à combien de repos maintenant ? 1 minute 20. 1 minute 20 de repos. Donc là, l'attaque qui arrive, là. L'attaque commence à arriver dans les muscles. Ouais. On voit, tu congestionnes, là. Les biceps, on voit le dos, là. Donc, souffle bien pendant le repos. Décontracte-toi. Relâche-toi. Tu peux marcher, tu peux respirer. Enfin, il y a plein de stratégies. Mais ça, tu les connais. J'en ai déjà parlé dans les vidéos. D'accord. Donc, tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment des trucs dont on ne parle jamais, mais qui te permettent vraiment. Il y a plein de protocoles, en fait. On pense toujours que c'est des séries de 8, 12 et tout. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est des dogmes. Il y a plein de stratégies pour choquer ton organisme et surtout pour t'aider à passer des paliers. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment sortir de la zone de confort, on va le dire. Et pour ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas seulement de solution. Il faut que tu choques. Et pour choquer, c'est l'intensification. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a plein de stratégies. Ça en est une parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Moi, j'en connais pas mal aussi. Mais ce qui est important, c'est de changer. Ça évite la routine de te prendre la tête et de faire toujours pareil. C'est chiant. Et puis là, déjà, tu vas bien sentir le dorsal. Ça, il y a un vrai challenge. Oui, en plus. Il y a un vrai challenge. C'est assez amusant de le faire. Et en plus, on peut vraiment voir la progression. On arrive au palier 10, palier 11. On va essayer de faire le palier 12 la prochaine fois. Ça challenge et on peut le faire avec des... C'est un peu comme le Luc Léger. C'est un peu comme le Luc Léger. Si tu connais les parcours avec les cônes, c'est un peu le même principe. Tu peux te challenger. C'est sympa. Ce que je vais te demander, évidemment, c'est à la fin de ce qu'il a montré. C'est d'essayer. D'essayer, de le partager, de le commenter, de donner tes scores. Ça, c'est sympa. Parce que ça va te permettre d'aider les autres. Encore une fois, c'est ça. Le collectif dans le sport, le partage, c'est la base. Tu as combien là ? 9. 9. Donc, il n'y en a plus qu'une à faire. Quand tu cumules, tu arrives facile à 40-50 tractions. Niveau 10. Payer 10, c'est environ ça. Payer 10, c'est déjà pas mal. Parce que tu en as cumulé. Parce qu'après, tu te doutes bien qu'on va s'entraîner tous les deux. Voilà. Donc, le pauvre, j'ai un avantage sur lui. En fait, je suis un malin. Je l'ai épuisé. Comme il est fort, je l'épuise. Non, ça m'échauffe. Ça ne m'échauffe pas, il dit, c'est bon. Elle est costaud, hein ? C'est beau la jeunesse. Donc là, tu vois, il va arrêter, mais il aurait pu continuer. Évidemment, tu te rends compte qu'il a encore du jus. Mais le but, encore une fois, c'est que tu comprennes. Voilà. Et puis que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que je sais qu'après, tu ne regarderas pas. Mais même si tu ne regardes que 5 minutes, que tu as compris le concept, le protocole, ben, nous, on est content, quoi. Après, tu n'as plus qu'à appliquer. Encore combien de secondes ? 15 secondes. Je peux même commencer avant. Bon, comme tu veux. Bon, allez. Il est frais. Il est frais. Allez, Guillaume. 10 belles. 1, 2, tranquille. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, comment ça a appliqué ? 8. Allez. 9, mais c'est propre toujours. Allez, allez, allez. 1, 10e. 1, 10e. Allez. Yes. Super. Ah, en plus, il nous fait une isométrie à la fin. Merveilleux. Moi, je travaille aussi en isométrie. C'est intéressant. Voilà. Ben, écoute, je te remercie, Guillaume. Bon, il a tout dit. Ben, merci encore de ta participation et d'avoir donné de ton temps. Et puis, je te dis à bientôt. Encore une fois, tu as le droit de dire. C'est n'importe quoi. Mais ce que tu n'as pas le droit de dire, c'est de ne pas essayer. Donc, tu essayes. Une fois que tu as essayé, tu commentes. Mais essaye avant. Parce que commenter sans avoir essayé, ça n'a aucun intérêt. Si tu connais, tu peux aussi commenter. Puis, partage. Parce que c'est ce qui va aider tes camarades. Qui va aider ton entourage. Et puis, ça peut effectivement donner une petite plus-value pour quelqu'un qui prépare un concours dans l'armée ou autre. Voilà. Bon, ben, merci. Je te dis à bientôt. Ciao.